hey yo salut mon gars salut la gâte donc ça je te le dis une première fois donc c'est jerem au passage je me présente vite fait donc jeremie jerem à l'initiative de toute l'aventure à la vibe de chez nous tout ce que j'appelle l'écosystème l'univers tu l'appelles comme tu veux l'univers ou l'écosystème à la vibe de chez nous et voilà tout simplement peut-être qu'il y aura une autre vidéo plus tard pour te parler un peu plus de moi si tu as besoin moi perso je trouve pas que ce soit intéressant mais par contre si toi tu fais partie des gens qui demandent si vous êtes nombreux à le demander ou même si vous n'êtes pas nombreux peu importe mais s'il ya au moins quelques personnes qui demandent dont toi je ferai un petit partage sur moi sur ce que tu veux savoir voilà et bref on est là pour tout simplement faire un petit mot sur à la vague de chez nous la boutique et puis tu vas voir qu'il n'y a pas que la boutique c'était tout nouveau toute nouvelle ici et je vais t'expliquer en deux mots ce qui a d'essentiel à mes yeux et encore une fois on n'a pas tous la même vision on n'a pas tous les mêmes choses en tête tout n'est pas aussi évident pour l'un pour l'autre ce qui est évident pour toi ça l'est peut-être moins pour moi inversement donc il suffira de demander ben en question en commentaire à cette petite vidéo pour me dire si un truc qui à tes yeux est super essentiel et qui n'est pas dans la vidéo donc voilà tout simplement juste avant de démarrer je t'ai dit le gars la gâte donc je t'explique une première fois et une dernière fois j'ai envie de te dire une seule et unique fois c'est quelque chose que j'utilise dans mon quotidien avec les amis depuis longtemps c'est toujours resté quand je fais une vidéo c'est toujours resté donc voilà et en général c'est sympa tu vois les gens aiment bien donc même si les gens n'aiment pas toute façon je te dis c'est naturel c'est un truc que je fais avec des potes depuis toujours c'est comme ça donc juste toi si tu m'as jamais entendu dire ça c'est la première vidéo que tu vois de moi je te le dis une fois pour toutes quand je dis salut mon gars salut la gâte ou le gars et la gâte c'est la même chose c'est le gars bah le gars voilà un bonhomme tu vois et puis pour les mecs et la gâte parce que j'aime bien ce jeu de mot c'est resté comme ça c'est venu comme ça il y a pas mal d'années maintenant je te dis avec tes potes il y a longtemps et c'est toujours resté la gâte bah t'as compris la suite c'est faire un jeu de mots tu vois le gars et la gâte pour mettre gars au féminin et et faire un petit genou avec le prénom la gâte voilà bref c'est dit c'est fait la partie chiante et hop et donc on y va alors la petite note aussi je te le dis avec moi ce sera toujours brut nature comme ça sauf s'il ya des fois pour des raisons techniques ou je sais pas quoi je peux pas faire autrement mais sinon à part ça ce sera toujours nature comme ça j'ai une fiche je te la cache pas elle est sous mes yeux ok j'ai le petit micro comme ça à la main relié aux écouteurs au téléphone je te cache pas et une poignée de porte je te la cache pas non plus ok il ya un t-shirt à lui par contre on le voit pas c'est con nager dans le bonheur je te le cache pas non plus maintenant c'est fait c'est dit donc voilà et c'est parfait tu vois pour démarrer la petite présentation du coup de à la vague de chez nous la boutique parce que tu verras si t'as pas encore lu à propos je t'en parlerai un peu plus tard là dans quelques secondes et si t'as pas encore lu la page à propos sur la boutique c'est déjà expliqué tout en détail et je te dis de donc justement c'est une histoire de famille l'état d'esprit familial état d'esprit de baie voilà bonne famille je sais pas comment le dire tu vois bon enfant et du coup ça tombe bien que voilà que la transition se passe comme ça parce que ça va parfaitement avec le bel et quelques mots que j'ai à dire sur cette présentation parce qu'avant tout à la vague de chez nous c'est une histoire de famille ok alors pas de famille de sang mais de famille quand même et pour moi c'est encore plus important tu vois c'est une famille d'amis à la base c'est parti comme ça bref je t'en dis un peu plus dans la partie à propos à l'écrit sur la boutique tout est déjà dit dedans si tu veux vraiment tout savoir lis directement la page ça sera clair et net en trois minutes de lecture c'est bon c'est fini tu as tout compris c'est bâclé là je voulais faire cette petite vidéo pour juste mais redire un petit peu si tu veux juste les points essentiels de la page à propos à l'oral parce que je kiffe parler tu avides t'en rendre compte et je crois que ça y est t'en est déjà rendu compte et pour moi c'est difficile à des fois de faire clair et concis sauf quand c'est à l'écrit tu vois donc bref mais comme j'aime parler et qu'on m'a conseillé même si j'avais déjà cette idée là en tête mais bon j'ai mis un peu le temps autant dire que j'aurais sûrement pas fait tout de suite maintenant ça serait venu que plusieurs mois plus tard sûrement me connaissant mais voilà pas mal de deux personnes autour de moi qui connaissent mon projet qui supportent mon projet et ben ce projet qui est là j'ai envie de te dire c'est même plus un projet et voilà cette activité qui est là et la boutique tout l'écosystème à la vague de chez nous qui est en train de se construire petit à petit avec cette boutique que juste une pierre de plus à l'édifice parce qu'il y a tour de cet univers à la vague de chez nous bref ces gens me disaient jerem il faut une tête sur ce site il faut ta tronche il faut un truc sympa tu vois qu'il soit moins impersonnel donc j'ai fait le pas plus vite que prévu mais je voulais le faire de toute façon tôt ou tard donc bref voilà ça c'est dit au passage aussi maintenant c'est quoi à la vague de chez nous la boutique c'est tout simplement comme j'ai commencé à tout dire à la base donc ça part d'une bande de potes on va dire et voilà de mon idée et d'une bande de potes pour l'instant aujourd'hui je suis à 99% du temps tout seul sur la boutique mais ça va venir il ya une équipe qui va se construire petit à petit c'est pareil c'est dans les tuyaux c'est dans les projets donc ça arrive voilà la vie se charge de ça avec moi tranquille t'inquiète ça arrive maintenant qu'est-ce qu'il ya le chat le chat qui est posé par terre en train de me regarder et c'est un auditeur comme toi tu vois c'est marrant alors aussi à élever je le dis direct je dis des petits points en fait qui sont essentiels pour moi qui sont pas forcément dit dans la page à propos à l'écrit comme ça mais c'est c'est du contenu qui sert à quelque chose et que c'est pas juste pour te faire un coucou et te montrer ma gueule tu vois voilà à élever souvent que ce soit à l'écrit ou à l'oral je vais dire à élever c'est simplement pour raccourcir t'as compris à la vague de chez nous à élever s'il ya des fois je te dis dans l'équipe à élever les vêtements de la boutique à élever etc c'est à la vague de chez nous voilà ça c'est pour que tu captes tout simplement c'est tout simple mais si tu sais pas voilà maintenant tu sais et puis ben j'ai envie de te dire le tout dernier point que j'avais à te partager pour ça que j'ai pris du temps aussi au départ juste pour parler comme ça et sympathiser avec toi pour juste partager un peu de ma personne au delà de la présentation je vais pas te la refaire de a à z comme je t'ai dit tu as déjà tout sur la page à propos et ben c'est le dernier point donc voilà c'est tout court c'est tout simplement la boutique à élever justement elle est faite par qui et pourquoi alors en deux mots elle est faite par qui je t'ai répondu déjà en quelque sorte juste avant elle est faite par moi et j'insiste sur par moi dans le sens où c'est pour l'instant parce que je compte pas que ce soit juste moi c'est elle est pas faite pour ça et tout ce qui tourne autour de la web de chez nous la radio qui va venir plus tard j'en parle un peu plus sur la page à propos à l'écrit la chaîne youtube qui est déjà là les soirées en physique les événements réels en physique qui vont arriver aussi pareil tout ça ça part de moi bien sûr mais c'est pas dans le but que ce soit juste moi du début à la fin sinon jamais j'aurais fait ça donc bref je t'en parlerai plus tard et il ya déjà un peu plus d'infos qui sont dites sur la page à propos encore une fois je te le dis je le répète et maintenant pourquoi on fait par qui je viens de te dire et pourquoi ben simplement pourquoi parce que voilà sans épiloguer sans entrer dans les détails juste en deux mots que tu comprennes l'essentiel qui est à comprendre sans raconter ma vie la musique je serai plus là depuis longtemps sans elle voilà je crois que il ya juste ça à dire ok c'est un de ces jours on se croise un événement réel si tu viens faire un tour et qu'on se rencontre en vrai on pourra mieux en parler si tu veux c'est pas le but qui a raconté ma vie dans cette vidéo mais juste en deux mots c'est l'essentiel à retenir la musique ça m'a sauvé la vie mais au sens propre donc c'est pour ça je pourrais dire de plus sinon il faudrait que je te raconte en détail mais voilà cette vidéo n'est pas là pour ça encore une fois tout simplement la musique c'est très 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 important à mes yeux et même si je suis pas musicien même si je suis pas un rappeur je suis pas un chanteur je suis pas un beat maker tout ce que tu veux j'ai la musique dans l'âme dans la peau et elle est très 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 importante pour moi donc au fil de ces dernières années voilà expérience de vie des tests de la vie comme on a tous et des passages délicats du coup dans ces obstacles et dans ces périodes de tests de la vie il ya eu pas mal de remises en question et de gros moments délicats où je me disais putain mais jerem qu'est ce que tu as envie de foutre de ta vie quoi parce que bref j'ai fait beaucoup de choses avant d'en arriver là une des rares fois où je prends pas de l'eau et j'ai un truc dans la gorge ça c'est magnifique mais je t'ai dit y aura pas de montage avec moi tant pis donc wow ça me bloque la respiration ce truc là dans la gorge bref donc je te disais et ben je sais plus un deux trois high long no je te parlais de la musique que c'était important pour moi et je sais plus bref on va reprendre comme ça ça reviendra de toute façon ah oui ça y est ben voilà suffit de le dire oui je les obstacles de la vie etc ont fait que tout simplement ben voilà j'ai fait beaucoup de choses avant d'en arriver là voilà c'est ça que je te disais et dans ces choses il y avait toujours quand même un lien à la musique pour moi qui était qui était toujours dans un coin de la tête peu importe ce que c'était peu importe mes activités que j'ai pu faire jusqu'ici dans plein de domaines différents que ce soit le végétal la nature l'humain l'animal et végétal et tout ce qui est lié au web après j'y suis venu un peu plus tard et c'est ces dernières années ce que j'ai pu faire le plus on va dire en lien avec le web pour ça que je suis arrivé maintenant avec cette chaîne youtube et cette boutique et puis la radio qui va arriver plus tard etc j'en parlerai mieux plus tard et ben tout simplement il y avait deux plus les jours passés et plus j'étais ancré on va dire sur le web et j'aimais ce que je faisais il y a aucun souci pour ça mais il y avait ce fond de c'est cool j'aime bien mais il manque un truc tu vois il manquait un sujet qui me fait kiffer et qui fait partie de ma vie au quotidien et et sur lequel j'ai des choses à faire qui seraient les plus naturels possible parce que ça me passionne tu vois et c'est là je me suis dit jerem en fait t'es trop débile c'est devant toi depuis tellement longtemps depuis tout petit alors pas le hip hop et le reggae depuis tout petit ça ça fait quatre ans ouais quatre ans si on arrondit ça fait 4 5 piges maintenant mais la musique c'est ça a été depuis toujours depuis tout petit bien avant que ce soit le hip hop et le reggae ça a été la musique au sens global tu vois sens large et donc bref voilà cette boutique est née tout simplement en deux mots j'explique tout encore mieux dans la page à propos comme je te le dis et te le répète c'est super important là c'est juste pourtant dire quelques mois l'oral c'est né simplement parce que je me suis dit la musique au point où c'est important pour moi qu'est ce que je peux en faire tu vois comment je peux rendre ça et c'est allé super vite en fait parce que ben étant sur le web depuis ces dernières années naturellement je j'ai fait le lien tu vois je me suis dit ben c'est simple avec mes compétences web etc autant faire quelque chose qui vraiment moi me tient à coeur pour moi déjà de base je crois que c'est le truc le plus important au monde c'est de faire un truc que toi tu kiffes pour toi à la base et après le reste ça suit tu vois c'est après que les idées de création de design de vêtements de produits etc les produits en fait c'est quoi c'est simple c'est accessoire et vêtements pour l'instant c'est que ça et je pense que ça restera très longtemps que ça voire toujours qu'on va parler de produits ici dans la boutique c'est du vêtement et de l'accessoire voilà et surtout du vêtement et voilà tout simplement ben en deux mots la réponse qui est venue à cette question du coup qu'est ce que je peux faire avec avec la musique et avec cette passion de la musique comment je peux en faire quelque chose moi qui suis pas musicien qui est rien à voir avec la musique je veux dire pur dans le dur tu vois je suis pas chanteur rien quoi que ce soit et tu sais souvent on a tendance à à juste voir dans ces moments là qu'on se questionne qu'on se remet en question à juste voir sur le moment sans recul parce qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on sait pas faire etc et on voit pas la grosse mine d'or qui a à côté tu vois qu'on pourrait offrir au monde et aux gens et ça avec du recul c'est venu je me suis dit mais jerem t'es créatif tu kiffes créer des choses tu kiffes le vêtement et thème créer des illustrations des messages écrit tu vois les deux autant que ce soit imagé et écrit thème faire des designs tu sais faire c'est pas des trucs de ouf bien sûr je suis pas pro ni quoi que ce soit mais juste je sais faire et j'aime le faire et j'aime l'apprendre de mieux en mieux au quotidien par moi même donc bah vas-y partage c'est les messages que tu as envie de partager partage les valeurs qui sont chères à ton coeur puisque c'est ce que font en fait les artistes attrairent leur musique si tu as par là si on le résume en deux mots ils partagent ce qu'ils ressentent ils partagent ce qu'ils voient ils partagent ce qu'ils ont en eux dans le coeur tu vois en tout cas pour ceux qui m'intéressent moi et et ceux que je suis tu vois les artistes que je suis ils font partie de ceux là ceux qui partagent ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux tu vois ce qu'ils ont sur le coeur qui expriment et donc je me suis dit ben moi je vais faire ça aussi mais avec ma petite part avec mes petits moyens avec tout simplement ce que je peux est ce qui me parle et mes compétences à moi tu vois je le dis ça encore dans la page à propos tu verras mieux en profondeur quand il va voir c'est pas encore vu qu'en fait on a tous des capacités différentes on sait pas tous faire les mêmes choses on sait faire les trucs différents mais au final ça va dans le même sens ça veut dire quoi en gros j'essaie de le simplifier par exemple tu vois pas ce que je fais c'est partager des messages des valeurs un état d'esprit qu'on retrouve dans le reggae dans le hip hop et aussi dans la musique en général j'ai envie de te dire mais encore plus dans le reggae dans le hip hop sur des vêtements et sur des accessoires à travers des designs que je crée point barre si on résume c'est ça et j'ai envie de te dire c'est la même chose que va faire un musicien à travers sa musique il va partager ses valeurs cet état d'esprit et ce ces messages ce ou ces messages qu'on retrouve aussi dans le reggae dans le hip hop si on parle de ces deux univers là tu vois pareil pour chanteur il va l'exprimer d'une autre manière pas à travers un rythme qui va créer pas à travers la patrie ou la guitare ou le saxo ou tout ce que tu veux le mélodica etc bref n'importe quel instrument lui va le faire à travers sa voix tu vois et etc bref j'ai pas de faire 50 mille exemples t'as compris mais voilà moi j'utilise les choses à ma manière les outils que j'ai à disposition que je sais utiliser et que j'aime utiliser pour partager les mêmes valeurs le même message le même état d'esprit finalement à quelque chose près parce qu'il ya des choses en plus que c'est la personne mais on s'en fout de la personne tu vois c'est le fond qui compte donc bon voilà écoute je te fais le truc spontanément bien sûr tu attends pas des trucs de trois minutes avec moi je te le dis regarde ça fait déjà 18 minutes qu'on est ensemble mais voilà j'estime que quelqu'un qui est vraiment connecté tu vois qui est vraiment sur la même longueur d'onde que moi et ben il n'hésitera pas et il verra même pas passer tu vois ces 20 minutes j'ai envie de te lire deux vidéos donc voilà ça je te dis au passage mais avec moi ça sera souvent rarement en dessous de 10 minutes tu vois et souvent largement dessus donc bref je te dis à la fin parce que ça me vient maintenant mais au moins si tu es à la fin c'est dit voilà bah écoute c'est fini je t'ai dit ce que j'avais sur coeur comme ça par rapport à la petite présentation des points essentiels du à propos que tu trouves sur le site et maintenant le point final c'est justement ça si tu veux plus d'infos mais je te l'ai dit tout au long de la vidéo donc au final tu as compris mais voilà en conclusion pour le point final je te dis une dernière fois si tu veux plus d'infos vraiment voir les trucs à tête reposée et sans taper 20 minutes comme ça de vidéo surtout que tu viens déjà le faire une fois tu viens de déjà le faire une fois de taper 20 minutes de vidéo la cité à la fin avec moi normal donc voilà tu l'as fait une fois c'est bon et je te remercie énormément déjà maintenant si tu veux vraiment tout capter en profondeur il suffit d'aller lire la page à propos je te dis ça prend trois minutes si tu lis vite peut-être même moins tu vois moi je prends mon temps pour lire j'ai je mets cinq cinq bonnes minutes à lire le à propos tu vois mais voilà tu as compris en cinq minutes si on arrondit c'est bon t'as lu et tu connais tout ce qu'il ya à savoir d'essentiel en tout cas à mes yeux j'ai partagé le max qui à mes yeux était essentiel et comme d'habitude s'il ya un truc à rajouter ben ça se passe en commentaire et c'est simple voilà on le rajoutera voilà voilà et comme d'hab j'ai même j'ai jamais envie de m'arrêter dès que je commence une vidéo c'est ouf j'ai plus envie de m'arrêter tu vois je voudrais te raconter tout 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 j'ai parce que tout est important tout est essentiel tu vois pour moi mais et bon voilà faut savoir s'arrêter à un moment donné on se retrouve dans une prochaine vidéo où je te parlerai d'un autre petit point et puis toute façon il ya des articles aussi qui vont avec les vidéos donc s'il ya des fois tu n'as pas envie ou pas le temps ou voilà bref peu importe la situation de taper 20 minutes de vidéo comme c'est le cas là à des fois ce sera moins long je te rassure sûrement mais t'auras l'article pour juste en deux trois quatre cinq minutes grand max pour les grandes pages comme le à propos mais cinq minutes maximum de lecture c'est bon ça suffit tu vois ça remplace 20 minutes d'une vidéo comme celle là voilà eh ben on est bon donc à bientôt je suis super content d'avoir fait cette petite première vidéo un gros big up peace prends soin de toi porte toi bien et que du love voilà des expressions qui sont sûrement familières dans le hip hop et dans le reggae comme pour moi qui sont sûrement importantes pour toi et que tu vas retrouver sur cette boutique voilà à toi de découvrir peace bisous voilà à toi Sous-titrage ST' 501